salut à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien vous êtes avec l'andrine on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on va essayer de faire courte concernant notre tier list donc des héros à prioriser dès le départ du jeu donc on mettra de côté tout ce qui est talent les nos sauts de talent parce que certains talents peuvent faire passer vraiment un héros au stade supérieur par exemple là voilà ça va être les héros vraiment à prioriser au début lorsqu'on n'a pas encore toutes les unités et puis que et puis en fonction des capacités des héros et on commence là par le baron va effondre donc qui est un temps qui coûte 4,4 or et qui fait des dégâts d'élémentaire et mais surtout qui a une capacité qui fait que armée des morts et bien il invoque régulièrement des squelettes sur les différents points vous contrôlez donc pierre de rencontre tourelle etc qu'il soit ou non en jeu et il n'y a rien à payer ça se fait automatiquement donc c'est vraiment extrêmement fort c'est sûrement une des meilleures unités à récupérer dès le début si vous l'avez dans votre dans vos premiers choix c'est vraiment l'unité qu'il vous faut on veut lui trouver un défaut c'est juste qu'il a pas d'attaque antiaérienne mais bon chaque unité à ses avantages ses inconvénients vous savez ce que c'est donc tout ça pour dire que le baron on met en priorité absolue alors on poursuit donc tout de suite avec le match de santanos donc le match de santanos indique que vous gagnez un enfin que le match de santanos gagne un niveau pour chaque fois que vous jetez un sort donc en fait et tant qu'il reste en jeu donc il faut que le jouer et être en mesure de lancer beaucoup de sorts donc au début du jeu et c'est quelque chose qui va être relativement difficile à assigner enfin avoir correctement je veux quand vous débutez vous allez prioriser dans le magasin généralement et bien les unités plutôt que les sorts ensuite il faut quand même beaucoup de sorts ce qui est pas forcément évident à avoir au début donc c'est pour cette raison que je le mettre en boeuf voilà parce qu'il ya quand même largement mieux on continue donc avec kern blue ouf kern qui indique que vos unités de la horde ont 50% de vie supplémentaire donc c'est c'est très fort les unités de la horde sont toutefois plus facile à obtenir finalement que des sorts pour le match de santanos par exemple vous aimez les decks voilà avec beaucoup de pv très résistant et tout ça va être unité que vous allez adorer enfin un héros pardon vous allez adorer mais ça reste relativement spécifique donc c'est pour cette raison je vais le mettre en acceptable alors on poursuit avec le général drac sat c'est un héros qui coûte 5 et qui indique que les unités proches de lui prennent 50% de dégâts élémentaires en plus c'est à dire que il vous faut et bien beaucoup de dégâts élémentaires pour bénéficier correctement lui-même prend 50% de moins de dégâts élémentaires en revanche donc ça c'est plutôt cool c'est un personnage qui est très tanky bien sûr mais voilà encore une fois il vous faut adapter vraiment votre deck pour pouvoir bénéficier correctement c'est la raison pour laquelle j'ai dans l'axac pour moi je vais au même niveau que kern blue ouf un cran derrière kern alors ensuite charles gâtranche flanc c'est un chef un leader qui indique que toutes les cartes de votre main coûte le même coup donc en fait c'est déjà c'est un leader qui est extrêmement difficile à jouer il faut un deck vraiment adapté pour en bénéficier et comme disait toutes les unités dans votre main contre coûte le même coup donc vous allez jouer des unités coûtant 5 ou 6 par exemple pour un coût réduit de deux ou trois donc là ça va être ça va être plutôt violent tout à fait mais ça marche également dans l'autre sens c'est à dire que vous devez avoir des unités qui coûtent deux ou trois nativement et puis d'un coup ils vont se retrouver à cinq ou six après que vous ayez vu votre unité qui a coûté cinq ou six donc franchement c'est très compliqué à jouer c'est beaucoup moins quand on parle de l'autre sens forcément donc faut un deck vraiment adapté et à mon avis pour avoir un deck vraiment adapté à charles gars eh bien il faudra il faudra une collection quand même relativement rempli pour pouvoir pouvoir faire ce que l'on veut donc voilà donc c'est pour ça que charles gars c'est vraiment un des pires piques je pense au départ alors ensuite on a gros match elle scream donc c'est un personnage que j'adore c'est un personnage que j'adore mais c'est peut pas dire que c'est un très bon personnage en fait gros match elle scream donc donne blue de lust donc c'est voilà de plus 30% d'attaque de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement à vos unités proches donc c'est extrêmement fort mais seulement faut quand même avoir voilà un deck très agressif c'est pour les decks à gros a typiquement moi c'est la deuxième unité que j'ai pris enfin le deuxième euro pardon j'ai pris mais force est de constater que c'est tout de même or mais ça reste acceptable si vous avez d'autres choix prioriser d'autres choix au départ ensuite donc on a l'ardeur alors l'ardeur c'est une unité qui est un énorme potentiel en fait il gagne plus 35% de vitesse d'attaque des déplacements à chaque fois que vous le jouez donc il coûte 4 à jouer donc pour ça faut un deck qui en mesure de cycler rapidement le deck donc un deck avec beaucoup de plus d'utilité pour jouer le plus possible l'ardeur et sa synergie d'avec tous les l'ardeur sur la map donc si vous avez si vous êtes en mesure de plusieurs fois l'ardeur avant que le précédent soit mort par exemple eh bien du coup les deux vont se retrouver avec des boosts en mid game ou en late game c'est une unité qui va vraiment faire du dégât à m'être vraiment redoutable si vous êtes en mesure de la bénéficier correctement donc ceci dit étant donné qu'ils font un décalme assez particulier je le mettrai au même niveau que garoche à peu près puisque c'est une unité voilà qui qui est vraiment très forte avec un énorme potentiel mais voilà si dans votre collection de départ vous n'avez que dix unités qui coûtent 3,4 bah vous avez un cycle un cyclage de deck qui est un petit peu lent en fait et du coup c'est un petit peu dommage pour l'ardeur faut vraiment dix unités très rapide pour pouvoir pour pouvoir tourner autour de l'ardeur ensuite on a jaïna donc jaïna et c'est une carte un petit peu à l'instar du match de santanos où il faut beaucoup de sort pour bénéficier correctement puisqu'en fait ça augmente le niveau de vos sortes dans votre main de 3 donc vos sortes vont faire du coup beaucoup plus de dégâts ceci dit deux ou trois sortes suffisant pour jouer jaïna donc pour moi c'est quand même bien meilleur que le match de santanos dans la mesure où vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de sortes dans votre dans votre deck 2,3 pour en bénéficier correctement ça suffit largement c'est pour ça que jaïna je la trouve vraiment très forte en plus de ça elle a des attaques de givre et puis elle peut attaquer également au seul comme comme en l'air donc non c'est une c'est un très bon chef un très bon leader alors nous avons maintenant maïev chante l'ombre donc maïev qui qui est un leader qui a camouflage donc voilà c'est à dire qu'il invisible aux yeux de enfin il peut pas être target finalement par l'adversaire avant qu'ils sortent elle même de son camouflage et en plus de ça elle a détachement c'est à dire que vous pouvez jouer n'importe où maïev sur la map donc ça c'est pour une capacité de chef c'est vraiment un gros avantage elle coûte 6 à jouer donc c'est très cher mais en revanche elle coûte un de moins pour chaque fois que vous allez jouer une unité avec détachement donc vous l'avez compris dans un deck avec maïev il faut beaucoup d'unités avec détachement et pour boire tout simplement baisser son coût et puis elle fait sinon vraiment des dégâts plus que raisonnable donc maïev pour moi je la mettrais en acceptable dans mesure où faut quand même un deck avec beaucoup d'unités avec avec détachement voilà pour en bénéficier correctement mais en fait avec une collection qui commence un petit peu à être remplie c'est une unité qui enfin un chef pardon excuse moi qui passera vraiment sur la ligne du dessus alors ensuite on a le vieux trouble oeil donc c'est un excellent leader quand vous le jouez et bien cinq secondes après il il invoque un chasse marie murloc pour chaque pièce d'or que vous avez dépensé pour jouer d'autres figurines donc typiquement vous jouez le vieux trouble oeil et ensuite vous videz votre main typiquement avec tout ce que vous pouvez et là vous allez avoir une invasion de murloc sur la board en fait donc l'idée quand on joue le vieux trouble et c'est voilà de décider de rentrer dans une phase d'économie de gold on y viendra plus tard assez à ces notions voilà de d'économie de pas forcément jouer voilà les cartons plus tendu mais pour l'instant c'est pas l'objectif donc en fait vous êtes en mode ben vous économisez vos goles vous voulez le vieux trouble oeil vous attendez un petit peu et puis vous balancez vraiment beaucoup d'unité d'un coup et là vous allez avoir un rat de marée basse et non de la capacité donc typiquement donc un rat de marée murloc qui va arriver c'est très sensible au sort de zone et aux dégâts de zone bien entendu mais ça submerge peut vraiment submerger l'adversaire donc c'est extrêmement fort et moi je le mettrais ont très fort un poil derrière j'ai n'a quand même puisque voilà si l'adversaire nous jouent d'un du dragon ce genre de choses à tous nos petits murlocs ils sautent d'un coup mais voilà c'est un unité qui est vraiment vraiment sympathique est très fun à jouer les murlocs et c'est assez fun à jouer nous avons ce nid ensuite donc style qui dit que en fait vous gagnez deux pièces d'or pour chaque fois que vous arrivez à capturer une tour une pierre de rencontre ou un coffre donc c'est un petit peu l'opulence des gold il faut un deck vraiment très spécifique pour pouvoir y jouer pour pouvoir le jouer pardon mais c'est potentiellement très fort ça va vous donner vraiment un avantage de gold considérable ceci dit c'est c'est très compliqué à en bénéficier correctement il faut vraiment un deck adapté surtout en pv en pvp pardon c'est ça limite un petit peu à mon sens l'effet de ce nid donc pour moi je le mettrai je sais pas une carte que je recommanderais on va mettre devant charles gare quand même ça peut rester fort mais vraiment en late game quand vous avez quand vous commencez à voir voilà beaucoup de beaucoup de possibilités de création de deck après on a donc reine manoir donc ça c'est un excellent chef qui est sur son dragon voilà donc son dragon fait des dégâts de zone quand son dragon est détruit où il est tué et bien rennes atterri sur le sol charge la première unité qu'il voit et puis et puis fait des dégâts c'est extrêmement fort donc c'est un leader qui coûte quand même assez cher à jouer avec 6 mais qui réduit du coup le coût de vos unités volantes aussi sans qu'elle coûte et jamais moins que deux donc typiquement avec le dragon ça c'est vraiment une synergie vraiment une synergie très forte faut pas un deck avec que des unités volantes a fait abuser mais avec deux unités volantes a suffit amplement pour bénéficier de rennes manoir même sans ça c'est un leader qui est vraiment costaud qui fait du dégâts de zone avec sur son dragon son dragon est détruit il atterrisse sur le sol et puis il va il va casser la tête voilà première unité qui voit à côté donc non franchement rennes manoir c'est un excellent leader c'est si vous l'avez hésitez pas le vendre et tyrian donc inquiété de l'alliance et qui soigne périodiquement et bien toutes les unités se trouvant à proximité de lui donc c'est un unité assez tranquille également qui fait un petit peu des dégâts mais voilà sa principale utilité ici c'est vraiment de soigner vos unités à côté tyrian c'est vraiment un excellent leader surtout quand on débute le jeu parce que ça donne une espèce de résilience à vos autres unités qui est assez phénoménal et puis ça peut être vraiment compliqué à tuer en fait parce que tant que tyrian est là il va soigner vos unités donc franchement le tyrian une excellente un excellent choix que je positionnerai en priorité ici devant rennes manoir alors on va finir voilà avec la petite mention spéciale parce que c'est un petit peu la récompense de la guilde mais quand bien même on va quand même en discuter rapidement c'est sylvanas court se vend donc sylvanas qui est une leader qui coûte 6 donc c'est très cher 6 et et qui envoie donc une flèche un qui transperce les les ennemis donc voilà ça fait pas mal de dégâts et elle a un passif qui indique que et bien les unités morts vivantes et de la horde et bien se déplacent plus vite à proximité de sylvanas donc il faut un deck très particulier pour la jouer c'est pas une figurine voilà que que je recommanderais combien même on pourrait la choisir dès le départ en plus de ça la vitesse des morts vivants et des personnages de la horde augmenter de 30% proximité sylvanas et bien faut vraiment s'y faire parce que du coup nos unités peuvent passer devant alors qu'on souhaite que nos unités par exemple les dps et dessous reste bien sur la ligne de derrière par exemple donc voilà donc c'est vraiment particulier donc c'est pour cette raison que sylvanas et bien on va mettre passer votre chemin devant devant les autres vous pouvez ne pas être d'accord c'est pas la tier list ultime bien sûr en tout cas c'est matière liste et encore une fois on s'intéresse ici aux unités sans leur talent et pour débuter le jeu typiquement sylvanas elle prendrait facilement deux rangs et si vous avez son talent son premier talent par exemple by jaina avec un talent et passerait peut-être au rang supérieur je parle même pas de gros match à scrim qui avec un talent également passerait au rang supérieur donc voilà donc là c'est vraiment sans talent manière pour débuter le jeu les héros à prioriser hésite pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec ça si vous auriez vu des choses à modifier ou à adapter vous si vous n'êtes pas d'accord on peut en discuter il n'y a pas de problème c'est j'ai pas la source infuse donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé allez moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de prochaines lives portez vous bien et bon week-end à tous